Mon beau salam alaykoum, je voudrais dire à M. Mourana, Mourana, M. Mourana Souma, le ministre des finances, vous avez vu Dieu s'est rattrapé, Dieu s'est rattrapé, c'est-à-dire Dieu est le seul créateur, c'est-à-dire c'est le seul, c'est l'unique, donc il est en train de se rattraper, Dieu est en train de se rattraper. Si Dieu était en retard, il est en train de se rattraper. Parce qu'on dit, ah, c'est Dieu qui a voulu que le délinquant Mamadi soit au pouvoir, mais aussi M. Mourana. Mais pourquoi aussi il est au pouvoir, c'est une autre question, c'est un autre débat qui s'impose à tout le monde. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Le délinquant est venu mettre notre économie à terre, M. Mourana Souma, parce que les gens l'ont accepté, nous l'acceptons. Mais lorsque M. Makoso, le marmailleur, dit que c'est le seul pays francophone où l'économie est stable actuellement là, j'aimerais aussi que vous regardez M. Makoso, vous avez sauté, hé, Makoso, merci, le remettre le rapport du FMI. Un rapport mitigé, un rapport honteux, un rapport qui montre clairement votre incompétence. quand on me dit que vous avez été formé tout récemment par des écoles techniques, des écoles statistiques, je suis dépassé autant du professeur de l'alpha qu'on lit. Mme, c'est là, on va dire, vous savez, comment vas-tu ? Mon frère qui a le travail, salam alayou. Donc, ce sont des questions, voilà des multiples de questions que Benito met devant vous. Prend au moins le rapport du FMI et tu donnes à Makoso, parce que moi je ne condamne pas Makoso parce qu'il n'est pas économiste. Il n'est pas économiste, il ne connaît pas la statistique, il ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. Il est logé dans un hauteur 5 étoiles, il est nourri matin, midi, soir. Il ne connaît pas les conditions de vie de Guinée. Est-ce que vous voyez ? Donc lui, je le dis encore une fois, il n'a rien à se reprocher. Il est libre de dire que l'économie se porte très bien. Il a pratiqué la route d'Alabar. Je pense que vous avez eu la chance. Il a eu la chance de me rencontrer la population d'Alabar. J'ai le rapport d'Alabar, je ne vais pas mettre mes amis parce que j'ai soutenu à Alabar. J'ai fait ma soutenance à Alabar, à l'histoire d'Alabar. Vous comprenez ? Donc il est là-bas. C'est le côté économique qui me fatigue parce que vous lancez la saison touristique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à vendre dans ce pays en matière de tourisme. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, est-ce que M. Muranasuma, vous vous rendez compte aujourd'hui que dans le rapport du FMI, dans le rapport du FMI, notre pays, dans la prévision 2000, votre prévision 2000 quoi, 2040, nous serons à moins combien ? S'il te plaît, je voudrais que vous mettez le rapport là. Mettez le rapport devant, pas Macosso, mais rendez public le rapport. Et puis on est quitte. La façon dont vous ne voulez pas montrer les conventions minières, minières du moins, mais c'est vous qui gardez le dossier. Et puis vous venez faire la publicité des dossiers que vous ne montrez pas aux aides pour éviter les critiques, pour éviter la compréhension sur les dossiers. Vous refusez. Sinon, quand il y a une convention minière, et une minière du moins, on monte tout ça, on met dans les sites, tout le monde est au courant. Qu'est-ce que c'est dans le contenu ? Parce que c'est une mine Guinée, ça appartient au pays. Vous êtes le ministre de l'Économie et des Finances ? Vous êtes le ministre de l'Économie et des Finances. Le chef du gouvernement. Le ministre des Mines. Les quatre là. Les quatre là sont concernés par les mines. Voilà où va aller l'argent. C'est lui qui va dépasser l'argent. Et c'est lui qui doit faire les rapports de l'argent. Le premier ministre. Le ministre de l'Économie et le ministre du budget. Le ministre des Mines, c'est lui le pourvoyeur. Donc, les quatre là doivent s'asseoir, faire une conférence de presse, expliquer sur toute la ligne, voilà la convention, voilà, 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 voilà. Parce que, on m'apprend, on m'apprend, que pour rien au monde, M. Mourana, vous ne pouvez venir s'arrêter devant les gens pour donner le contenu de cette convention. Jamais. Parce que, je vais lire le texte tout de suite là, parce que c'est moi qui ai évoqué, je me suis posé des questions, des intellectuels, des cadres du département des mines. Il y a un cadre qui est venu m'expliquer à l'interne, mais décailler, pourquoi cette convention ne sera pas mise sur la place publique. Et il dit, ben, mon frère, je ne ferai pas la peine, ne te fatigue pas. Vous n'aurez pas cette convention. Je ne dis pas, hein, je ne dis pas qu'ils sont capables de vous donner un document pour détourner l'attention des uns et des autres sur les bénéfices personnels. Pas pour le peuple, hein, les bénéfices personnels. Sinon, je suis travailleur. Du ministère des mines, mais messieurs le ministre des mines, messieurs le ministre des finances, messieurs le ministre du budget, les trois ne peuvent pas venir vous regarder. Regardez ce peuple donner le contenu de cette convention. Jamais attaquer. Vous comprenez ? Et puis, ce qui est honteux, M. Mourana, ce qui est déplorable et honteux, que dans ce pays, comme je le dis souvent, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le projet de développement, le projet de société. Et c'est vraiment, comment on appelle ça ? Le partage. Le partage des revenus. Distribution des revenus. Voilà des mots comme ça. Non, vous n'entendrez jamais un responsable parler de ça. Vous êtes capables d'aider le délinquant, m'a dit, à trouver de l'argent pour acheter plus de 300 blendés. 300, j'ai su, 300 blendés. Merci beaucoup. Plus de 300 blendés. Coute environ, elle coûte entre 150 et 300 000 dollars. Un blendé. Un blendé, c'est entre 150 et 300 000 dollars. Nous en avons 300 aujourd'hui. Les derniers sont arrivés le vendredi. Plus de 150 blendés. multipliés par, prenons la moine, 200, multipliés 150 blendés par 200 000. Oui. En ce moment, si on était pour le peuple, on pensait au peuple, on est venu pour le peuple, on aurait pu cet argent parce qu'on ne sommes pas en guerre. Le président, l'ancien contre, nous a resté une bonne armée. Dandis n'a pas détruit cette armée. C'est pour moi qu'on était à réorganiser cette armée. Le professeur Fakondé, le président européen est venu ordonner, organiser, réformer cette armée. Notre armée n'a pas de problème d'équipement. Elle n'avait pas de problème. Le seul problème de l'armée guinéen, c'est pour le logement et autres. Donc, pourquoi on prend des millions de dollars pour mettre dans l'achat, dans l'achat des blendés, dans l'achat des armes, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas menacés. Nous ne sommes pas en guerre, je le répète, on n'est pas attaqué, il n'y a pas une guerre civile, rien du côté sécuritaire qui peut pousser ce pays à prendre des millions de dollars, prendre des millions de dollars à mettre dans l'achat des blendés. Même ton propre pays, ta propre population, c'est-à-dire, ta propre population, la population guinéenne, la population, ce peuple guinéenne, ne voit pas l'utilité de ses armes. Parce que même dire, en cas de manifestation, on peut l'utiliser contre lui, mais le peuple ne le voit pas. Prendre des blendés de l'armée, tirer sur... Non, on est loin de là. Si vous avez vraiment des projets de société, parce que voilà là où se trouvent les projets de société. Au lieu de venir nous dire que Simando est un projet de société, on vous rappelle des millions de dollars que vous avez envoyés dans l'achat des blendés. Voilà pourquoi cette petite France organise, comme l'a dit Ablai Kourouma, c'est eux qui organisent les coûts d'État, c'est eux qui valident les coûts d'État, c'est eux qui savent la différence entre les coûts d'État, c'est-à-dire que c'est la France qui catégorise les coûts d'État. Les coûts d'État avantageux, les coûts d'État des enfants, des enfants, Les coûts d'État nuisants, des coûts d'État... C'est-à-dire qu'ils ont plus de sept catégories de coûts d'État, la seule France. Le coût d'État-là est normal, est légitime. Cet autre coût d'État est anormal, illégitime. L'autre coût d'État-là, nous allons voir cette catégorisation de coûts d'État est la spécialité de la France. Aujourd'hui, tous ces blindés-là sont mettre in quoi ? Qui les fabrique ? Qui les vend ? C'est la France. Ces lobbies ont vu que ce petit veut se protéger. Contre qui ? Pas contre le peuple. Parce que même si tu as toutes ces armes, il suffit que le peuple se lève un beau matin. Le peuple-là se lève un beau matin. Bloque tout qu'on a écrit. Même si tu as... Tu jettes des millions de gardes là qui m'ont... Tu tires sur ce peuple-là. Ça ne prendra qu'une heure de temps ou 30, 40 minutes. il y aura un militaire qui va te rappeler à l'ordre. Ça a réduit autant de choses. Amal Touman Turey est l'ancien président. Je me rappelle, j'étais au collège, je crois bien. J'étais au collège. Lorsque le président malien, lors des manifestations des élèves, l'ancien patron de l'armée a vu, c'était Amal Touman Turey qui était patron, il a vu que les militaires tiraient sur les élèves. Les gens tombaient. Il y a eu 12 à 24 morts. Non, non, non. Il a arrêté le bain de sang. Il a commencé par prendre le président. Prendre... C'est-à-dire, c'était rapide. Parce que là, ça tombait. Les gens ont dit non, 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 non. Ce n'est pas ça. Donc, même Bébat-Tubolo, même si tu as toutes ces armes, tous ces blindés-là, il suffit que le peuple se lève un beau matin. Mon ami qui va laisser... C'est-à-dire, les gens vont rentrer entre ces blindés-là, comme ça, ces frères de chemin pour aller te prendre. Vous comprenez ? Donc, il y a au long. C'est même là. Écoutez, M. Mourana, parce que c'est toi, c'est toi, le ministre des Finances. Les documents que nous avons en possession aujourd'hui, les documents indiquent bien que c'est toi qui trouves de l'argent pour acheter, parce que Doumbé est tellement intelligent, il refuse de prendre l'argent des mines qu'il gagne personnellement pour acheter les armes. Moussa Traoré, merci, c'est Moussa Traoré. Ce qui est arrivé à Moussa Traoré, il faut demander, le frère a bien. Voilà, voilà un monsieur qui a la mémoire très bien assise. C'est autant de Moussa Traoré. Il avait tout. Il a sorti l'armée contre le peuple. Ça a pris 10, 20, 30 minutes. Lorsqu'ATTA a appelé qu'il y a eu 12 élèves morts, il y a 10 commerçants, nos 5 commerçants, c'est une bonne mémoire. Le total faisait 24, 34 morts, quelque chose comme ça. Il a commencé par prendre le président, il est parti le trouver au palais, parce que le palais malien est isolé, il est parti le trouver, il l'a pris. Il l'a pris, il l'a dit que ça ne peut plus marcher comme ça. Il a demandé qui a ordonné de tirer sur le peuple. Bon, il l'a pris et puis ça s'est réglé à la minute. Il a organisé les élections, il est parti, il est revenu pour être président parce qu'il a bien géré la petite transition. Je vais terminer M. Mourana, parce que je prends ton exemple pour envoyer ça dans le camp de M. Baori qui parle de Simandou comme projet de société. Parce que c'est ça dans toutes les lèvres, sur toutes les lèvres, Simandou projet de société, Simandou 2040, Simandou 2060. aujourd'hui, j'ai fait une estimation, malgré que je t'ai changé hier, j'ai fait une estimation de 300 blindés multipliés par 200 000 dollars. C'est-à-dire 300 blindés par 200 000 dollars par blindé. L'argent-là, j'ai fait des estimations par rapport au pont, par rapport aux routes, par rapport aujourd'hui, à beaucoup de mères, j'ai mis ça de côté. Je suis revenu à la raison, c'est-à-dire ce qui concerne la population, les enfants de ce pays. Parce qu'on a la mémoire là, on nous a dit ici-là que vous êtes venus corriger le passé, corriger les actes du passé. Aujourd'hui, nous avons le rapport du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Nous avons les statistiques, combien de collèges n'ont pas de toits ? Combien de lycées n'ont pas de toits ? Combien de lycées n'ont pas de portes ? Combien de collèges ? Des sous-préfectures qui n'ont pas d'école primaire, qui n'ont pas d'école élémentaire. C'est-à-dire qu'il y a sous-préfectures qui n'ont pas de collège. C'est-à-dire que j'ai fait un tableau personnel. J'ai fait le parallèle de l'argent qu'on a mis dans les blindés. Si on était là, parce que c'est l'argent du peuple, ce n'est pas l'argent de Babaji. Les mines appartiennent au peuple. Cette ressource simandoue appartient au peuple parce qu'on n'avait pas de revenus portiaires, vous n'avez pas de revenus douanières, vous n'avez rien, vous n'avez pas de recettes si ce n'est pas les mines. Cet argent appartient au peuple. Normalement, ce peuple-là a besoin de l'argent, a besoin d'écoles. Même si vous n'en construisez pas, vous n'avez pas de moyens pour construire. Mais les écoles qui sont présentes quand même méritent d'entretien. Au lieu d'aller mettre des milliards de francs guinéens dans les blindés, venir les faire pour effrayer le peuple guiné. Mais le président Alassane Ouattara partage son argent. Il met la bonne partie d'abord dans le développement agricole dans les infrastructures routières, portières, Alassane Ouattara. Le reste, il en va dans l'achat des armes. Voilà. Le Sénégal, tout récemment, est en train de voir comment revoir sans arrêter des projets qu'ils ont trouvé autant, autant de, de maquis sale. ils sont revenus sous tous les contrats signés par Maktissa. Les améliorer, annuler certains partis. Mais vous comprendrez dans tout qu'on ne parle que du peuple. On dit que ce n'est pas avantagé pour le peuple, ce n'est pas avantagé pour les régions. J'ai suivi le débat, on dit non, cette région a besoin de ça. C'est-à-dire, on parle de région, on ne parle pas d'armes, on parle de région. Lors de la rencontre entre le Premier ministre Sénégalais et le ministre des Travaux Publics, des Transports, des Ressources Environnementales et autres, j'ai oublié, il y a trois, quatre départements comme ça. Ils se sont focalisés sur les besoins des départements, c'est-à-dire les régions. Personne n'a évoqué là-bas comment trouver trois chars, vingt chars, trente chars de blindés pour le Sénégal. Non, parce que le Sénégal n'est pas en guerre. Il n'est pas en guerre. Nous sommes loin de la guerre et puis c'est nous qui en s'arbre. C'est contre qui? Et là, on lui dit que l'économie ne s'est pas très bien. Donc, nous allons revenir sur le ministre et la fonction publique passée. J'appelle ça la route marmaille. C'est lui, regardez-le, un jeune vaurier. Voilà des gens, des forestiers qu'on a pu bien sélectionner parce que c'est les bénis, oui, oui. Ils acceptent tout, ils sont d'accord avec tout, tout est bon pour eux. Et voilà ce qu'il est parti baver en forêt, il est parti sortir de lui en forêt. Sans se gêner, un jeune qui n'a même pas 45 ans se permet de nier aujourd'hui les indices, c'est-à-dire les éléments qui qualifient la démocratie d'un pays. Il nie carrément. Il est le ministre de la fonction publique. Et voilà ce que lui demande parce qu'on envoie les petits forestiers en forêt pour aller nous saouler. On prend des petits peurs, on envoie en moyenne Guinée pour saouler les peurs. On prend un petit malin qui est perdu, on envoie en haute Guinée en bas des mâles et en bas des mains. Bon, la vision qui s'est passée à Forikaria, on prend des ministres sous sous, on envoie quelque part en basse-côte pour dire que Dumbria est une bonne personne. On va voir à Kolo ou on t'en a là. Et voilà. Et c'est qu'on me dit, je vais lire les informations rapidement. Voilà c'est que cet individu qui ne peut pas venir nous expliquer où se trouvent les dossiers de ceux qui ont déposé l'argent pour le recrutement à la France. Il ne peut pas. Chacun avait déposé, les gens ont déposé 100 000, 100 000, 100 000. Mais Idi Amin a ramassé ça, il a empoché. Nous allons terminer par ce tannement tout de suite là. Idi Amin, le premier ethno de ce pays. Et voilà c'est que M. Bourneau dit en forêt. Le petit Kissi perdu. Voilà. Quand tu vas parler d'un Kissi, tu vas dire non, tu as généralisé. Je ne généralise pas, je parle de lui. Je ne suis pas en train de généraliser. Ils ont pris son nom là pour aller attaquer les Kissi. On dit qu'ils sont comme ça. Allez-y voir les commentaires. Les gens disent non, ça ne me suit pas pas, c'est un Kissi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et voilà ce qu'il dit. Écoutez très bien parce que c'est très grave. Normalement, il doit être démis de ses fonctions et puis mis aux arrêts parce que c'est grave. Il dit, on dit le ministre Bruno aux hommes des médias aux hommes des médias à Zéricorée. La voix du journaliste peut créer de l'instabilité déséquilibrer la nation. C'est vrai. Donc, voilà ce qu'il dit. On dit en 16 jours dans la région forestière, le ministre de la fonction publique a animé une conférence de presse. Fayard François Bruno, parce que ça s'agit de lui, c'est rien qu'ici, n'a pas manqué de s'exprimer sur les conditions de travail des journalistes mais également sur la convention collective de ces derniers. La convention collective de ces derniers parce que, vous savez, ils sont tellement champions en création de gros mots. Vous savez ce qu'ils ont créé actuellement là ? Il y a un document comme le 31 décembre arrive, il y a un document qu'ils ont créé qu'on appelle la convention collective. Moi, Béni, tu m'as dit, tu me donnes ça comme un sujet de cette affaire je ne vais pas m'en sortir, convention collective. Ni tête, ni que, que la convention collective, c'est-à-dire convention collective, c'est un document, un mémorandum qu'ils ont écrit qui va remettre à toute personne qui veut ouvrir un média dans ce pays, qui veut travailler en matière de zoologique dans ce pays-là. Mais allez-y, lis le contenu de la convention collective. C'est-à-dire, ils ont écrit à l'image de ce qu'eux, ils pensent de la presse, c'est-à-dire leur pensée, ce qui est dans leur tête. Ils ont mis ça, ils ont dit, voilà, si tu veux être journaliste dans ce pays-là, voilà comment tu vas te comporter. Si tu veux ouvrir un média ici, ou bien, une radio, une télévision, voilà comment tu vas te comporter. C'est comme ça, et voilà ce qu'il dit. C'est ce que lui dit. Nous allons bientôt engager la convention collective des médias. Merci beaucoup, frère Amadou. Partagez. Nous allons bientôt engager la convention collective des médias. Il faut que les patrons des médias arrêtent des traitements précaires vers les personnels. Nous voulons, dans la convention collective, fixer un salaire minimum. C'est eux qui vont fixer le salaire. Oui. Ça, c'est à votre avantage. Ils sont en train de saouler les gens, comme s'ils pensent aux journalistes. Ils sont trop solidaires aux journalistes, quoi, que c'est nous qui allons fixer le salaire de base. Hein ? Donc, ça, c'est à votre avantage, à ce que je sache. Donc, vous devez accompagner le gouvernement dans sa vision actuelle. Écoutez, donc, vous devrez accompagner le gouvernement dans sa vision actuelle. Personne ne va vous empêcher d'exercer votre métier si vous restez dans la déontologie. Ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, le pays le plus grand modèle démocratique dans le monde, les journalistes ne sont pas permis de dire tout ce qu'ils veulent, ce qui est faux. Ce qui est... Aux États-Unis, c'est là. Les journalistes sont critiques, ils attaquent le président. J'ai continué. Il dit que ici, on attaque le président, on traite le président ici. Tu penses qu'aux États-Unis... C'est-à-dire, quand la Guinée de Mamadi Doumbouya se compare aux États-Unis, quand Mamadi Doumbouya prend l'exemple, mais aux États-Unis, on n'a pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir, mais vous êtes dans un pays où il y a eu coup d'État, parlons de ça. Petit Bruno, qu'aux États-Unis, il n'est pas plein de dire ce qu'il veut, mais aux États-Unis, c'est que tu n'es pas là. Tu n'es pas là ? Non, tu n'es pas là. Et si là, ce que tu fais, on le dit, et puis ça ne saut pas. Ce que tu fais, on le dit. Mais en Guinée, si le gouvernement fait question et tu le dis, tu es dans la maison centrale. Mais il faut parler de ça. Est-ce que tu peux critiquer Mamadi sans se retrouver à la maison centrale ? Aux États-Unis, on critique aujourd'hui, la question fondamentale, Petit Bruno. parce que tu es un bambin. Ici, la question d'immigration, le président est traité de tout. Ils l'ont traité de tout. C'est la question migratoire. C'est parce que tu es bête, tu n'es pas là. Aujourd'hui, il y a le traitement, si tu entends ce qu'on dit de Biden, je peux prendre les photos des affiches électorales, t'envoyer, il y a l'animosité dans les affiches. Tu n'as pas entendu la dame Kamala dire que la brutalité dans les élections n'est pas du tout jolie. Parce qu'il y a une brutalité très grave. C'est parce que tu es bête, tu n'écoutes pas, c'est parce que France 24 te raconte. Tu n'es pas là, il faut suivre les journaux et les médias, mais tu vas le regretter. Aux États-Unis, c'est la main. Quand tu sortes, il y a des affiches partout, des affiches comme ça au bord de la rue, il faut lire les affiches. Tu n'es pas là et puis tu veux comparer la Guinée, Banque de Vaurier, la Guinée et les États-Unis. Mais, qui peut comparer les affiches ? Mais, tu ne sais pas comment les médias américains fonctionnent. Vous arrêtez les activistes, vous les mettez en prison. Les blogueurs, vous les mettez en prison. Tu penses qu'un artiste peut insulter dans une sanction quelqu'un ? Non, tu ne peux pas le faire. Dans votre pays, il y a des artistes qui ont fait un album sur les noms des gens en insultant les parents. Et si, dans une sanction, tu insultes quelqu'un là, tu vas en prison. Dans une sanction, tu dis son nom, tu mentionnes son nom. Ce n'est pas son suivant, mais son vrai nom. Tu l'insultes dans une sanction. Mais, tu vas en prison, il peut porter plainte contre toi. Docteur Massé, comment vas-tu ? Tu n'as pas compris. Mais, voilà quelqu'un qui bientôt va sortir son album. Il a son spectacle qui a croyé quelque part là. C'est mon nom, selon le Damaro qui est dans l'album. Si c'était aux États-Unis, mais il va en prison. Parle de ça. Qu'aux États-Unis, grand modèle de la démocratie, les gens ne sont pas à peine de dire ce qu'ils veulent. Il y a des cas et des charges. Il y a les médias qui sanctionnent les journalistes qui font n'importe où. Laissons ça. Le gouvernement ne peut pas misérer la presse. Écoutez-le encore. Écoutez l'animal. C'est ce qu'il dit. Il dit que le gouvernement ne peut pas misérer la presse. Merci beaucoup, frère Moussard. Ils ont perdu le repère. C'est ça même. C'est le mot là qui va là les gens qui connaissent les vrais français. C'est les gens qui ont perdu le repère. C'est ça même, mon frère. Et voilà ce qu'il dit ici. Il dit que le gouvernement ne peut pas misérer la presse. Écoutez-le encore. Il dit que le gouvernement ne peut pas misérer la presse. Hein? Non, frère, frère Chérif Conté, il n'a pas besoin d'entendre ça. Pour lui, il pense que c'est le gouvernement. Il pense que frère, ici c'est le gouvernement américain qui dit aux médias ce qu'il doit faire. Il ne connaît pas. Ici même, il y a des médias partisans. Il y a des médias qui appartiennent aux démocrates. Il y a des médias qui appartiennent aux républicains. C'est-à-dire, les médias-là sont conservateurs. Il y a des médias qui sont conservateurs. Par exemple, quand tu prends le CNN, ça c'est pour les conservateurs. Quand un démocrate passe là-bas, on le crie. Il ne sait pas ça. Il ne connaît pas où. Il n'est pas là où. Il ne connaît pas. À Philadelphie, il y a eu le débat ici. À Philadelphie, il y a eu le débat ici. C'est entre Trump et Mme Kamala. Trump a accusé les médias d'avoir donné les questions-réponses déjà à Mme Kamala parce qu'ils savent notre station ici-là n'est pas... Ce sont des démocrates. Ils ne sont pas pour les conservateurs. Mais si on me dit que le gouvernement ne peut pas nuser la presse, alors où sont les médias privés aujourd'hui ? Où est Phil ? Où est Joma ? Où est Grand Gœur ? Où sont ces médias aujourd'hui ? Bande de voriers, un petit forestier pervers ! Quand vous êtes nos partenaires, nous voulons travailler ensemble. Ce qu'on vous demande, c'est de rester professionnels. C'est bien pour vous. C'est bien pour la nation. Parce qu'un journaliste, c'est comme un militaire. Un journaliste, c'est comme un militaire. Un journaliste, c'est comme un militaire. On souhaite qu'un militaire se comporte bien avec son armée. Écoutez, on souhaite qu'un militaire se comporte bien avec son arme. Parce que l'arme qu'il a, c'est un danger. La moindre erreur, ça peut faire des dégâts. La voix du journaliste, le micro que vous avez, ça peut créer de l'instabilité, ça peut... Kabako, Wala Kabako, Wala Kabako, la soeur Fanny. Kabako, il faut aller dire ça à Mali Doumbouya. Il faut dire, va dire ça à Mali Doumbouya. Voilà. Voilà des choses que nous avons besoin de soper. Faut aller dire ça à Doumbouya. Ce que tu veux dire ça à Doumbouya, tu peux les gars à Doumbouya pour dire ça. Kabako, je vais terminer pas ça. Rapidement, nous allons revenir après sur l'entretien de Lassé dans l'ingalo. et... ça, c'est... c'est une information. Non, frère, M. Bangor, il y en a dans mon frère. Et l'ouna, quoi, grand frère, il faut laisser les gars là. Ils sont en retard, quoi. Voilà aussi un rapport qui... Je vous lis ça rapidement. Je vous lis ça rapidement. la Banque mondiale a publié son rapport annuel sur la consomptue économique de la Guinée en 2024. Écoutez, très bien, allez-y voir. Je ne suis pas en train d'inventer. Allez-y vérifier. La Banque mondiale a publié son rapport annuel sur la consomptue économique de la Guinée en 2024. S'il vous plaît, allez-y voir le document. Il n'y a pas de ban, hein. Allez-y voir le document, s'il vous plaît. Vous allez comprendre que les tapes à l'heure qui se passent en Guinée, là, ça ne concerne que les familles du CNRD. Ça ne concerne pas le peuple. Quand vous regardez, vous lisez ce contenu-là, vous allez... Je vais lire un peu parce que j'ai pris assez de temps. Bon, on dit la Banque mondiale a publié son rapport annuel sur la consomptue économique de la Guinée en 2020, intitulé Gestion des ressources naturelles pour le développement, soulignant une croissance du PIB de 7,1% en 2023. Ce rapport met en lumière les dynamiques économiques récentes et les défis auxquels le pays fait face, notamment dans le secteur miné agricole. Vous avez vu aujourd'hui, le rapport indique que la solide performance de ce secteur miné, en particulier la production de la bauxite, bauxite créée et d'or, a été le moteur principal de cette croissance. La production de bauxite a connu une hausse de 22%, tandis que les exportations d'or ont augmenté de 10%. Ces résultats sont attribués à des investissements privés et publics croissants qui ont également stimulé la demande intérieure. Maintenant, l'inflation qui s'élevait à 11,6% a eu ralenti. Le rapport est loin. Quand vous lisez le départ, vous lisez le départ, vous pensez que c'est du bon jeu, mais quand vous rentrez dans le rapport jusqu'à la fin, vous n'allez pas en revenir. parce que ce que le rapport veut dire par là, c'est que tout est lié à l'exportation de la bauxite. C'est la bauxite et l'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production a augmenté. La production de la bauxite a augmenté. La production de l'or a augmenté. C'est-à-dire que les deux productions ont augmenté. mais l'impact sur la population, la croissance, ils ont fait un tableau extraordinaire. Parce que tout de suite, là, tu vas aller demander à Maudou, où va ce tarzan-là ? Ils vont insulter tes parents. Ils vont insulter tes parents. Ils vont dire... Parce que quand vous regardez le tableau, l'exportation de la bauxite a augmenté de 22%. L'exportation de l'or a augmenté. Mais regardez, regardez notre pays. Où va ce tarzan ? Ils vont commencer à dire la Maud-Bénéné. Où va ce tarzan ? N'gôkoumaïéné. Bon, on quitte dans ça. Excusez-moi. Nous allons revenir après sur... sur... Comment on appelle ça ? Sur... Dans un autre direct sur la sortie de Bougoula-Ngaba. Bon, on a pris assez de temps. Je vais terminer par le ministre de la Défense. Je vais lire ça. On nous dit qu'on nous apprend que le ministre de la Défense, Abouakassi Kamara, n'est pas content de certaines entreprises et adjudicatrices des travaux de son département. le général à la retraite s'est dit dessus du réter accusé par ses entreprises dans la réalisation des infrastructures comme celles devant abriter la prochaine école du prétenu militaire de Guinée. Écoutez ce qu'il a dit. Non. Voilà mon frère qui dit un bon malin qu'est-ce qu'un allemand travailleur ? Comment est-ce qu'un grand frère ? Comment est-ce qu'un grand frère ? C'est-à-dire la boxe ? C'est-à-dire ce que le frère dit en malin qu'est-ce qu'un grand frère ? Comment est-ce qu'un grand frère ? C'est-à-dire on dit la production de la boxe a augmenté ? On dit non, l'or a augmenté ? L'argent rentre. Mais dès que tu vas poser la question de savoir où va cet argent, il va insulter tes parents. Là, ils vont aller prendre ma cossot. Non, l'économie c'est pas bien. Non, je vais lire ce que Idiamin, l'ethno numéro 1, dit. Il dit je suis dessus des entreprises. J'ai dit que je ne donne pas les travaux du ministère de la Défense à des étrangers. Je les donne aux Guinéens pour faire travailler les entreprises guinéennes, les artisans guinéens. Mais, comme vous le voyez, il n'y a aucune seule qui est en avance par rapport aux autres. Je le relis parce que c'est des petites écoutures. Ça, c'est Idiamin qui est fâché comme ça. Il dit je suis dessus des entreprises. J'ai dit que je ne donne pas les travaux du ministère de la Défense à des étrangers. Je les donne aux Guinéens pour faire travailler les entreprises guinéennes, les artisans guinéens. Mais, comme vous le voyez, il n'y a qu'une seule qui est en avance par rapport aux autres. Il vient encore à bas et il dit les gens doivent respecter les engagements. Cette école, le 1er septembre 2025, il faut que le putain militaire déménage d'ici pour qu'on continue l'extension. Il dit ça en criant, en craçant sur les gens. Parce que quand vous approchez d'Idiamin comme ça, il vous parle là, c'est votre visage qui va prendre ses salifs. Tout ça là, même je voudrais dire à M. Aboukassi de donner le nom de toutes les sociétés, toutes les entreprises qui ont signé avec lui. Écoutez-moi Claire, demandez à M. Idiamin, le ministre de la Défense, de vous montrer, de vous donner la liste des entreprises, des sociétés qui ont souscrit avec le ministre de la Défense. Wallah et puis l'atala. Si vous trouvez un sous-sous dedans, vous trouvez un forestier dedans, vous trouvez un peu dedans, coupez ma tête. toutes les sociétés qui ont eu des contrats avec le ministre de la Défense qui donnent leur nom. Aboukassi qui regardent les Guinéens donnent leur nom. Si tu es sûr que ce soit, tu as donné ça aux Guinéens pour que les entreprises de la Défense travaillent à Kealae, il faut donner le nom de la propriété de ces sociétés. Si tu oses, non, nous nous connaissons ceux qui ont eu des contrats avec le ministre de la Défense. Nous nous connaissons ceux qui ont eu des contrats avec ton département. Encore l'homme. Si tu veux qu'on rentre dans la vie de ta famille, en d'affo. En d'affo, c'est-à-dire celui qui est chargé uniquement des briques. Ceux qui sont chargés des briques, même occupé d'une carocola qui a donné qu'il y a 2000 plus... Parce qu'il y a une seule personne, oui, mon frère, je ne voulais même pas parler de KPC parce qu'on sait qui tu veux attaquer. Et la seule société qui en avance là, encore au moment, elle vous dit, Antekouma Syamanor, il faut le CR arrêter de tromper les gens. On sait qui a reçu, qui n'a pas reçu. On sait qui a signé. Mais tu veux déplacer cette école. Ce n'est pas une priorité normalement du ministère de la Défense. Parce qu'il y a une autre école qui a été totalement renouvelée. Mais tu veux déplacer cette école pour l'envoyer ailleurs. À quel prix ? Il faut donner ça aux Guinéens. Regarde les Guinéens, donne-les les dépenses exactes du nouveau Britannique militaire. S'il te plaît, l'école. Il y avait des projets dans les camps militaires, construction des maisons dans les camps militaires. Et mon projet, je vais continuer. C'est pour aller construire une école. Déjà, il y a une autre qui est refait, qui est peint. Tout est là, mais tu veux arrêter de tromper les gens. Vous n'avez pas de priorité, vous n'avez pas de projet pour ce pays. Vous êtes en train de créer des projets pour empocher l'argent. C'est tout. Il faut démarrer. Sinon, allez-y voir le camp de Daboula. Le camp de Daboula a besoin d'être déplacé. Demandez aux gens de Daboula. Ça se trouve au carréfour là-bas. Le camp militaire de Daboula est un vieux camp militaire qui a besoin d'être déplacé. Le camp de Daboula. Demandez aux restaurateurs de Daboula. Allez-y au camp militaire de Mamou. Mamou en haut là-bas sur la cône là-bas vers le village là-bas. On te va refaire devant le Kimbe là-bas devant en haut là-bas. Allez-y voir le camp militaire. Tous les bâtiments sont vestistes. Allez-y voir le camp militaire de Masanta. C'est là-bas sur la cône. Mais allez-y à Daboula. Daboula où il y a les touristes là. Allez-y voir le camp militaire d'Araboula. Mon ami, il y a beaucoup à faire. Tu ne veux pas venir tromper la côte. Tu veux attaquer. Vous voulez arrêter KPC ou je ne sais pas si. Je ne sais pas si c'est KPC ou autre. En tout cas, il y a des gens qui vous disent qu'ils n'ont pas respecté les contrats. Non. Ils vous ont dit de donner l'argent parce qu'on nous connaissait comment les contrats ont trié. Vous avez demandé aux entreprises de continuer à travailler. Après, vous allez vous allez leur donner l'argent. Il y a d'autres qui sont perdus dans ça. Ils n'ont plus de crédit et jusqu'à ils n'arrivent pas à rembourser les banques. Vous savez qu'il y a des débris ici qui m'a con. Donc, on se reprend après. Portez bonne journée à tout le monde. Donc, on va. Il faut arrêter de mentir. Ne bravo, ni coucher qui la bo. La façon dont tu dis que tu connais ce pays-là. L'histoire de la Guinée c'est écrite sur son petit pompier. Viens regarder les gilindons les noms des sociétés qui ont souscrit au ministre de la Défense. Atof. Ni s'il n'y a pas de faire. Ni s'il n'y a pas de faire. Moi, je n'y a pas de faire. Mais nous avons le budget. Il faut donner le budget exact du Britannique militaire. Atof. La Guinée. Si vous avez été éteigné, il va tailleté. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va te tromper là-haut. Voilà. On va te tromper là-haut. C'est ça même. Oh, merci mon frère Crobat. Il s'impose la force sur l'idée négative. Oh, voilà un intellectuel. C'est ça. C'est-à-dire, il impose la force sur l'idée négative. Voilà. Le frère est un philosophe. C'est la vérité. C'est un monsieur qui fait le semblant. C'est-à-dire, il fait comme s'il était dans le sérieux. Et pourtant, c'est le plus grand prédacteur économique de ce pays-là. Et d'amène, il a fini de tout prendre. En me confé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501